Nous rencontrons J'aime la galette et nous allons vous demander tout de suite depuis combien de temps vous êtes à la foire de Saint-Marc ? Sept ans. Ça fait sept ans donc depuis les débuts quasiment ? Depuis que j'ai commencé. Depuis que vous avez commencé, comment ça marche ? Là il y a du monde par rapport aux années précédentes ? Oui ça va, si le temps se maintient c'est bon. Et on peut dire que sur une journée vous vendez à peu près combien de galettes ? Là depuis ce matin ? Oui. J'ai dû en faire 200 depuis que je suis arrivée. Ah oui 200 c'est pas mal quand même. Et là cet après-midi un peu plus ? Faire 300. Ça fait un beau chiffre là. Est-ce que vous en offrez une gratuite ou les 100 peut-être ? Ça dépend. Des fois je fais des prix, ça dépend. Je donne des sucettes aux enfants. Comme on vient assez souvent et voilà on fait des petites emplettes. Il y a des bons prix, des bons produits donc voilà. Vous y venez pour la famille, vos enfants, pour vous, vos cours personnels ? Voilà Et puis parce qu'on n'habite pas loin donc on fait marcher les communes du coin. Vous habitez de quelle commune ? Nous on vient de la Chevaleraie. Depuis combien de temps vous êtes à la foire de Saint-Martin ? C'est la première fois que je viens. Alors comment vous avez connu ça ? Sur internet j'ai vu qu'il y avait une foire à Saint-Martin, j'ai dit on est au moment mais j'irai. J'ai l'impression que vous êtes bien tombé avec ces parapluies tempêtes ? Ah oui là ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de pluie. On est servi en pluie. Donc effectivement au niveau regard par rapport à la foire, c'est toujours une foire qui attire beaucoup de monde. En plus là on a beaucoup de chance parce qu'il ne pleut pas. Donc ça c'est sympa, ça permet aux gens de pouvoir faire des petites emplettes, de rencontrer aussi. Je vois nous dans notre domaine de la photographie, beaucoup de gens viennent voir les photos, si on a mis les photos des petits mariés qu'on a fait de la saison. Enfin voilà c'est beaucoup de relationnel. Donc c'est vraiment une foire qui est sympa. Au niveau humain c'est riche. Mais effectivement oui il y a beaucoup de monde et les gens sont attachés à cette foire-là. Il y a un côté qui est institutionnel je dirais et c'est bien. On a affaire plus à un public familial, un public de retraités ? Les deux. On voit les petites familles qui se promènent comme là. Ou également les retraités qui ont leurs habitudes aussi avec les commerçants. On peut dire que tout le monde y trouve son compte finalement à la foire de Saint-Martin. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Bonjour. Donc Romain Eclair qui représente les Antilles à la foire de Saint-Martin de Nord-sur-Arne. Et depuis combien de temps vous connaissiez, vous êtes ici à la foire de Saint-Martin ? En tant que commerçant, on bouge un peu partout. Donc ça se dit. Et puis si on est venu, c'est parce qu'on a parlé très très bien de la foire de Saint-Martin. On a voulu pousser la bueucité de venir voir pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est là. On dit samedi matin, on dit après. C'est quand même des coutures de l'Assemblée Générale. C'est bon, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada